C'est une centaine de pièces très variées qui composent l'exposition « Précieux Moyen-Âge, la collection Coffinet du musée Saint-Loup ». Des émeaux, des ivoires, des statues, des bijoux collectés des années durant par un homme éclairé du 19e siècle, Jean-Baptiste Coffinet. Coffinet est né à Troyes et il a fait ses études au séminaire de Troyes et très vite il a été remarqué pour son intelligence, sa vivacité d'esprit. Il va devenir le secrétaire de l'évêché et ainsi il va servir trois évêques. En parallèle, il était chanoine de la cathédrale, il ouvrait au sein de la cathédrale et il a été conservateur du musée Saint-Loup, musée des Beaux-Arts, pour l'archéologie pendant près de 20 ans puisqu'il est nommé en 1863. Il va s'intéresser à ses collections, les étudier également et les classer. Jean-Baptiste Coffinet a permis la préservation de nombreuses œuvres mais aussi par son étude la redécouverte de certains trésors comme les tombeaux des choiseuls pralins, des marbres de l'époque Louis XIII. Émeaux médiévaux, bijoux saltes, à travers l'exposition Précieux Moyen-Âge, ce sont plusieurs voyages que le musée Saint-Loup propose aux visiteurs. On voyage déjà dans nos régions. Avec les ivoires du XIIIe, XIVe siècle, on a un petit bijou de vierge couchée sur son petit coussin, les yeux fermés. Elle est tellement paisible et adorablement couchée, c'est un plaisir de la regarder. Le plus intéressant, c'est que ça touche tous les domaines, aussi bien les objets précieux en ivoire, en émeaux, émeaux peints, émeaux champs levés, mais aussi des petites choses insignifiantes que l'abbé a trouvées dans son jardin. Une petite bague du XVIe qui était enfouie dans son jardin. On a trouvé un bracelet africain. C'est la grande diversité de ces collections qui fait que c'est passionnant. On est obligé de chercher dans tous les domaines. L'exposition a été mise en place dans le sillage de l'écriture d'un livre sur Cofinet. Le travail que Nicole Annie Longépé a réalisé sur Jean-Baptiste Cofinet et qui va être publié au sein d'un livre d'une série tout à fait nouvelle, initié par la maison du Boulanger. Et c'est vraiment ce travail scientifique de Nicole Annie qui a été le prétexte à l'exposition. Un livre dévoilé à l'occasion du vernissage de l'exposition, un précieux Moyen-Âge est à découvrir jusqu'en septembre prochain.